What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News J'espère que vous allez bien Parce que moi ça va vraiment pas parce qu'en fait demain j'ai mes examens Et ça va pas, quand c'est ce moment là, ça va pas Donc faut se décontracter aujourd'hui en parlant de consoles, Xbox One, PS4 et de Wii U Alors ça tourne pas mal parce que d'ici peu de temps en fait Il y a ce fameux E3 qui est un grand salon où souvent les grosses marques et tout, grosses compagnies Telles que Sony, Microsoft et tout vont présenter soit des nouvelles consoles Là ça va pas être le cas heureusement Mais plutôt une baisse de prix, ça en parle énormément d'une baisse de prix Alors pas énorme, c'est à dire que la PS4 par exemple ces derniers temps a fait On va dire que, comparé à la Xbox One, la PS4 ont vendu Enfin cette console là était beaucoup plus vendue que la Xbox One Et donc ils ont pas vraiment besoin à baisser le prix Mais si Xbox One vont le faire, PS4 vont le faire aussi Parce que ça paraît logique, sinon après ça risque d'être énormément critiqué du costé de la PlayStation 4 Voilà, c'est comme ça, c'est dit La source en fait ça vient de GameIndustry.biz Qui a tout simplement dit comme quoi ils ne pensaient pas en fait à ce qu'il va avoir une grosse baisse Au niveau des prix, donc de la console, de ces deux consoles là Mais ils ont précisé comme quoi, tout simplement, il peut avoir une baisse Et ça en parle beaucoup en fait d'une petite baisse de prix Telle que par exemple 50$ C'est à dire peut-être 50€ en Europe Donc je trouve que c'est vraiment pas négligeable C'est plutôt une bonne idée d'avoir une petite baisse de prix Et voir aussi avec des packs Vous savez les fameux packs où on va vendre la console avec un jeu vidéo Ou voir deux jeux, et bien qui seront on va dire au même prix à 400€ environ Voir peut-être après faire des packs spéciales où ça ramènera à 350€ C'est sûr que là on parle vraiment pas avec de grosses Voilà ça va pas être une grosse, enfin ça va pas vraiment diminuer en termes de prix Mais je pense que ça peut être vraiment une bonne idée Et puis surtout pour les gens qui n'ont pas les nouvelles générations de consoles pour l'instant Ça peut être une très bonne idée de se procurer une console avec cette baisse de prix Aussi avec cette fameuse semaine de l'E3 2015 Peut-être aussi, on en parle pas vraiment, c'est dommage La Wii U annonce en tout cas une grosse baisse de prix Donc ça je pense qu'entre ces trois consoles là La Xbox One, la PS4 et la Wii U Vraiment je pense que la Wii U normalement devrait avoir une belle promotion là-dedans Parce qu'ils veulent tout simplement remettre les ventes et tout Parce que forcément avec les autres consoles Ils se sentent en fait un peu mis de côté Et voilà avec cette grosse baisse de prix Ils pensent en tout cas remonter Et bien dans le top vente Donc ça, ça peut être aussi une très bonne idée avec la Wii Nouvelle manette donc à l'E3 2015 Par Microsoft Je pense que vous avez peut-être dû voir des images et tout Donc d'une nouvelle manette Alors il n'y a pas Il n'y a pas 35 000 nouveautés quoi C'est vraiment une prise jack Qui a été ajoutée de 3,5 mm Et aussi quelques bugs qu'on a pu retrouver sur les manettes sur la Xbox One Tels qu'avec le joystick ou certains trucs comme ça Qui faisaient des bruits assez bizarres Qui ont été on va dire enlevés Enfin en tout cas voilà la manette est améliorée Il y a juste le design aussi qui change Avec bien plusieurs petites couleurs Par exemple la grise que je vais vous montrer sur l'écran Donc plusieurs couleurs en fait Plusieurs nuances de couleurs finalement Bon ça donne un petit design Ça reste une manette C'est important à savoir Microsoft aussi C'est vrai que là je parle pas mal de Microsoft Mais c'est comme ça Parce que Sony j'entends pas vraiment Enfin je les entends pas Je regarde pas Enfin je vois pas vraiment d'actualité là dessus Plutôt Et donc Microsoft qui parle en fait De mettre tout simplement sur leur futur Xbox One Et bien 1 Tera en termes de giga Donc en termes de disques durs tout simplement Donc ça aussi ça risque d'être assez intéressant Donc pourquoi pas Je pense que c'est une bonne idée aussi Parce que les jeux ça prend énormément de place Et surtout que quand tu regardes Qu'il y a déjà le système d'exploitation qui est intégré Donc dans le disque dur Et que ça prend un certain nombre de place Et qu'après tu veux mettre des autres jeux Qui font peut-être 10, 15, 20 giga Bah après tu te vois finalement vite Enculé quoi Voilà Donc 1 Tera c'est vraiment Moi je pense que c'est un peu la base quoi Une dernière petite information J'ai pas vraiment d'infos à propos de Sony malheureusement Donc ça ça reste à voir dans les quelques jours qui vont venir Le 3 2015 c'est le 15 juin Donc ça va être d'ici très peu de temps D'ici quelques jours Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il sera disponible en streaming Directement via votre Xbox Sur le site officiel du constructeur Ainsi que sur Spike TV Si vous êtes intéressé ou pas à regarder tout ça Pour Sony j'ai pas vraiment vu Donc après ça faut regarder aussi Normalement ils font pas trop ce genre de choses Donc ça va plus être en streaming Mais pas sur la console Bon après moi honnêtement Y'a un en streaming depuis ma console C'est pas... Enfin je le ferai pas quoi Mais voilà Bon je pense qu'il y a vraiment des baisses de prix Des jeux qui seront annoncés Peut-être des nouveaux accessoires Ou des trucs comme ça Mais on va dire essentiellement Si vous regardez vraiment Enfin si vous êtes intéressé par une grosse peste de prix Ça sera la Wii U Ça intéresse ça intéresse pas Voilà quoi Je peux pas inventer aussi C'est comme ça quoi Merci pour tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi Ça fait aussi assez plaisir De me suivre aussi sur Youtube aussi Ça me fait assez plaisir aussi Et de me suivre un peu partout Ça me fait très très plaisir Sachant que demain Bon moi j'ai mes exams et tout Donc je vais commencer à déprimer en fait Voilà c'est ça la cause Voilà merci pour tous les gens Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Voilà Elle est finie la vidéo Bon Je l'ai mangé maintenant Ça c'est pas mal Ciao